D'abord, bonjour, bienvenue. Mon nom est Stéphanie Arez, c'est moi qui viens animer les après-cours de participation sociale slash intégration sociale cette année. Je suis vraiment honorée d'être ici aujourd'hui et je suis contente qu'on puisse quand même se voir un peu plus via cette plateforme-là. Je suis contente de voir aussi qu'il y a des enseignants, des CP, des directions, des intervenants, des services complémentaires aussi. C'est ça, l'intégration sociale. Je trouve que c'est très représentatif de notre programme. Je vous souhaite officiellement la bienvenue. Je me présente à mon tour avant de partir cette communauté. Je suis au Centre Saint-Michel, au Centre de services de Sherbrooke. Je suis en intégration sociale depuis maintenant 19 ans. Je suis une éducatrice spécialisée de formation. C'est certain, quand j'entends qu'il y a des intervenants, ça m'interpelle aussi. Une éducatrice spécialisée qui s'est spécialisée avec les adultes assez rapidement dans ses stages. J'ai travaillé en milieu carcéral avec les femmes. J'étais toujours au-devant des animations, ce qui m'a poussée à aller faire mon bac en adaptation scolaire et sociale. Mon quatrième stage s'est fait à l'éducation des adultes dans le programme FIS, donc avec une clientèle en santé mentale. Le coup de cœur s'est opéré. En 2001 a été mon premier contact avec le FIS et depuis je ne l'ai jamais quitté. Je suis restée un peu autour du programme parce que j'ai enseigné plusieurs années, autant dans le développement personnel, un volet qui était un peu plus travail. Et puis, après ça, j'ai fait une grande aventure au ministère pour aller travailler sur le nouveau programme qui, je le souhaite, sortira sous peu. Donc, je suis une des chanceuses qui a participé, en fait, à la rédaction des cours, des situations d'apprentissage, des situations d'évaluation. Je suis revenue ensuite de ça après cette superbe expérience sur le plancher, donc comme enseignante encore pendant quelques années. Et maintenant, c'est ma troisième année que j'entends comme conseillère pédagogique. Donc, je suis conseillère pédagogique, bien sûr, en intégration sociale, aussi en ISP. J'en entendais d'autres tout à l'heure, ça m'a interpellée aussi parce qu'une communauté aussi peut-être repartir et en adaptation scolaire. Donc, je suis responsable des élèves à besoins particuliers vraiment dans mon centre de façon plus spécifique. Donc, c'est un peu qui je suis. Je sais qu'il y a plein de gens d'expérience aussi autour, peut-être même des nouveaux et c'est tant mieux. C'est ça, la communauté de partage, en fait. Et c'est pourquoi j'ai accepté ce rôle-là. Parce que c'est une formule de partage. Ce ne sera pas moi qui sera au-devant, ce sera nous qui serons au-devant. Donc, c'est ça qui me plaît dans cette formule-là. Donc, je ne parlerai pas l'heure durant pendant tous les après-cours. Ce sera vraiment un partage de nos expériences. Ce sera un partage de nos questionnements, de nos réalités. Donc, c'est vraiment ce qui a fait ce que j'ai accepté, en fait, cette animation-là, mais que vous verrez dès aujourd'hui. Je partage avec vous durant les prochains après-cours. Vous allez constater aussi cette année dans les après-cours, on a essayé des journées différentes, des fins de journée, des heures de dîner, des mordis, des jeudis. On essaie de voir, en fait, un moment idéal. Donc, ce sera une année pour voir et tester là où il y a peut-être le plus d'affluence. Mais sinon, j'en profite aussi pour saluer ceux qui visionnent après-cours les après-cours parce que, bien, des fois, ça ne la donne pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas continuer de participer après. Donc, je suis très ouverte dans les formules aussi. Vous allez voir, là, tout à l'heure, je vais vous parler, je vais aller chercher ce que vous voulez en faire aussi de cette communauté-là. Puis, je pense qu'il y a toutes sortes de possibilités aussi entre les après-cours qui peuvent se créer. Donc, je suis bien contente et je pense qu'on va avoir bien du plaisir dans cette communauté-là. C'est bon. Donc, Jean-Simon Garnard, je suis conseiller pédagogique pour le Récit FGA dans la région de la Capitale-Nationale. J'ai plein de collègues ici présents aujourd'hui et je suis content de voir autant de monde présent parce qu'à l'époque, il y a deux ans, quand la communauté est morte de sa belle mort par un manque de participation à un moment donné. Donc, je suis très, très heureux de vous retrouver aussi nombreux. J'ai fait quelques projets. Ça fait trois ans que je suis à la FGA. J'ai fait quelques projets aussi en intégration sociale, entre autres avec Benoît qui est présent puis Sophie qui va joindre à nous dans les prochaines minutes. Donc, très intéressé. Puis, je travaille aussi à soutenir la gang Aloui-Joliette aussi qui est très actif. Donc, très content d'assister Stéphanie dans la tâche d'animation, dans le clavardage et tout le reste au niveau de l'organisation. Mais c'est elle la grande de Manitou. Ça me fera plaisir d'être présent à chaque rencontre que l'on aura cette année. Donc, on va y aller avec le point maintenant, Dani Provencher. Je te laisse l'introduire, Stéphanie. Bien oui, bonjour. Je voulais vous présenter la responsable, en fait, du programme de participation sociale qui a accepté d'être avec nous aujourd'hui. Puis, je crois, elle va faire aussi des présences à chacun des après-cours, surtout en début. Donc, ça sera intéressant peut-être, si on a des questions, de pouvoir tout au long de l'après-cours les accumuler, pouvoir lui acheminer. Puis, je crois qu'elle pourra nous répondre. Donc, je voulais vous remercier d'être avec nous. Dans les présentations, avant de suivre avec l'heure du jour, en fait, je voulais souligner la présence de Karine Jacques, qui est avec nous aujourd'hui, que je vais essayer d'expliquer le rôle de façon assez claire. Donc, Karine est orthopédagogue au National. Karine a commencé son poste cette année et est responsable des élèves à besoins particuliers, en fait, et de faire les ponts entre tous les services complémentaires qui s'occupent des élèves à besoins particuliers dans leur parcours. Donc, j'espère, Karine, que je ne suis quand même pas pire dans mon explication. Je sais qu'elle ne voulait pas nécessairement prendre la parole, mais l'assiste parmi nous, elle pourra sûrement aussi participer à nos échanges dans les prochaines rencontres. Aujourd'hui, si vous êtes allé voir dans le document collaboratif de l'ordre du jour, le temps déjà file quand même assez rapidement. C'est certain que je voulais qu'on prenne le temps de se remettre, de prendre contact ensemble. Je vais vous discuter avec vous d'un sondage. J'ai mis le lien dans le document. Ensuite de ça, Mme Danielle Viau va nous présenter, en fait, un projet qui est fait chez elle et un questionnement aussi que ça suscite. Si on a le temps aussi, on abordera un autre sujet, mais je pense que le temps passe déjà quand même assez vite. Donc, je vais y aller tout de suite avec le sondage. Comme je disais, j'ai déposé dans le document collaboratif un lien pour un sondage parce que j'aimerais voir en fait quels sont vos besoins cette année, quelles sont vos préoccupations, quels seraient aussi les sujets dont vous voulez discuter en lien avec l'intégration sociale. Donc, c'est certain que vos coordonnées vont vous être demandées dans ce sondage. Des idées de sujets, moi, qui me venaient en tête avec mes préoccupations, que ce soit les caractéristiques de la clientèle, des situations d'apprentissage, de bâtir des cours. Est-ce que c'est le partenariat avec les différents organismes intervenants qui suscitent des questionnements? Est-ce que c'est toute la réalité avec la pandémie, les outils technologiques de quoi vous voulez discuter? Est-ce que c'est le travail adapté, les activités productives? Donc, vous allez voir que j'ai offert un certain choix de réponses, mais aussi la possibilité que vous nous suggériez en fait des thèmes à aborder et à discuter. C'est certain qu'une heure, ça passe quand même assez vite. Moi, je suis ouverte aussi à d'autres médias ou d'autres types de discussions. Vous allez pouvoir, moi aussi, me rejoindre par courriel. Il y a des sous-groupes, des fois, de travail qui peuvent être mis en branle dans certains sujets. Sinon, peut-être même, je vous offre d'autres plateformes dans certains après-cours, certaines communautés. Il y a des groupes Facebook aussi qui existent pour pouvoir répondre facilement à certaines questions ou faire des échanges. Donc, je vais vous inviter à aller le remplir, ce sondage-là, puis aussi aller me suggérer qu'est-ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez qu'on parle d'études de cas que vous vivez, que ce soit des exposés aussi de différents enseignants ou intervenants ou direction ou conseillers pédagogiques? On a cette richesse-là. Donc, on va pouvoir utiliser probablement tous ces rôles-là pour nous alimenter dans l'après-cours. Puis, en fait, ce que je voulais voir aussi dans ce sondage-là était qui était prêt aussi à collaborer. Parce que je vous l'ai dit, en fait, pourquoi j'ai accepté le rôle, c'est pas pour prendre les devants, c'est plutôt pour vous mettre au devant. Donc, si ça parle de vos préoccupations et de vos situations de vie à vous, on le demande dans nos adultes, on va le faire nous aussi, bien, ça va être plus intéressant aussi de lancer cette communauté-là, notre partage par rapport à ces suggestions-là. Donc, on va avoir le temps, je pense, dans chacun des après-cours d'avoir un à deux invités qui vont pouvoir nous partager des choses, soit des projets innovateurs, soit des situations problématiques aussi, parce que ça sert à ça, une communauté de partage, je pense, c'est de se faire confiance et de s'inspirer. Le premier sujet, en fait, de la communauté aujourd'hui, c'est madame Danielle Viau, qui a pris contact, en fait, avec moi en sachant que cette communauté d'intégration sociale, participation sociale allait reprendre vie. Avec sa préoccupation actuelle et même des pistes de solutions avec une situation. Donc, j'ai envie, Danielle, de te laisser te présenter puis te laisser la parole pour exposer la situation. Je vais me présenter, Danielle Viau. Alors, je suis psychoéducatrice de formation et j'enseigne au IS depuis 28 ans, presque maintenant. C'est ça, moi aussi, ça a été un coup de cœur. En fait, c'est un accident. Je travaillais en santé mentale avant, puis on m'a invité à travailler avec la clientèle en déficience intellectuelle. Et c'est ça. En fait, je suis heureuse de me retrouver ici. Merci, Stéphanie, de me permettre de partager ça parce que ma préoccupation, ça a toujours été de réseauter. Je vois qu'il y a des grandes équipes. Nous, à la commission scolaire des sommets, on a trois points de service. Et en fait, je suis seule dans mon point de service. Et il y a deux autres enseignantes qui travaillent et essentiellement chacune dans leurs points de service respectifs. Alors, le réseautage, c'est une préoccupation importante, puis ça a toujours été au cœur de mes actions. Alors, c'est ce qui m'amène à vous partager aujourd'hui une expérience que j'ai faite dans le contexte de pandémie, où finalement, on nous demande de favoriser que nos élèves soient capables d'utiliser les micro-ordinateurs, les tablettes, d'être capables d'aller sur Teams, tout ça, alors que dans le fond, pour plusieurs d'entre nous, ça a été aussi, je dirais, d'être jeté dans l'eau du bain tout à coup. Et pour les élèves, encore davantage parce que tout ce qui est nouveauté est comme pas nécessairement bien accueilli. Et de la même façon pour leurs parents également, qui, dans le cas de nos élèves, sont souvent vieillissants. Alors, sinon, ce sont des familles d'accueil. Et ces familles d'accueil-là, souvent, elles ont plein d'autres personnes à s'occuper. Donc, pas beaucoup de disponibilité, puis pas nécessairement de l'intérêt non plus pour ça. Alors, moi, j'ai regardé ça, puis j'ai quand même beaucoup d'élèves, de sorte que, là, je regardais ça, puis je me disais, mon Dieu, tu sais, en confinement, on avait déjà des difficultés. Sûrement que vous les avez tous rencontrés, ces mêmes difficultés, des appareils que les gens avaient de la difficulté à configurer, pas capables d'ouvrir le son. Alors, et donc, on a bien ri. On a tous été un peu avec, un peu comme dans le poteau de téléphone, là, les arpes en verre. Moi, j'avais un téléphone à la main pour permettre à certains d'entendre, là, ce que l'autre disait, là, à travers une plateforme Facebook. Et là, je regardais ça, puis je me disais, comment je vais faire? Je peux bien leur montrer en classe ici. On travaille avec des iPads. De quelle façon être capable d'aller travailler sur Teams, faire des devoirs, aller chercher des documents, etc. Mais une fois qu'ils arrivent à la maison, OK, bien, le problème est entier, à savoir qu'ils ont des appareils différents, je dirais, le visuel est différent, ils ne se repèrent pas nécessairement. Donc, transférer ce qu'ils apprennent à l'école, à la maison, c'est une autre histoire. Alors, le fonctionnement, je veux dire, l'interface des iPads par rapport à un portable ou même à des appareils Android, c'est différent. Alors, vous le savez bien. Et c'est ça, on peut, c'est-à-dire, préparer des procéduriers, mais je veux dire, ça se multiplie la tâche. Alors, c'est pour ça que j'ai contacté Stéphanie, puis je lui ai dit, mon Dieu, ça serait intéressant avec les après-cours, là, qu'on puisse être capable, là, de partager des outils, hein, parce que je me rends compte que tout le monde fait la même affaire partout et on multiplie finalement les démarches qu'on pourrait se partager. Alors, c'est ça. Donc, je vais vous parler un petit peu, là, de, un peu la démarche que j'ai faite, puis c'est ça. Dans le fond, ce qu'on voulait, c'était des ressources adaptées. On sait qu'ils ont besoin de procéduriers qui sont imagés, tout ça. Et première chose que moi, j'ai constaté, c'est que les parents avaient besoin aussi d'être accompagnés, rassurés pour confier un appareil mobile à un élève parce que tout ce qui concerne la protection de la vie privée, bien, essentiellement, les gens n'ont pas d'informations là-dessus. Alors, il y avait déjà des restrictions, il va pouvoir en faire si je suis là. Bon, bref. Donc, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai pris contact avec une enseignante qui est au Cégep ici à Sherbrooke et elle fait un projet avec des étudiants qui sont en éducation spécialisée. Et ces étudiants-là, ils ont, à l'intérieur d'un cours, un accompagnement à faire avec sept rencontres au total. Alors, pour moi, c'était intéressant parce que ce que j'ai vérifié avec elle, c'est si ces intervenants-là pouvaient avoir un accompagnement à domicile chez des élèves. Alors, il y avait de l'ouverture à ça. Et donc, c'est ça, j'ai commencé, dans le fond, à regarder avec elle de quelle façon on pouvait construire la démarche ensemble. OK. Puis, c'est là qu'elle m'a dit, bien, écoute, moi, dans un contexte de pandémie, nous, j'ai à peu près 13 étudiants, OK, pour lesquels j'ai des difficultés à trouver des milieux de stage parce qu'il y a, en tout cas, il y a de la fermeture. Donc, j'ai dit, bien, moi, je peux les accueillir, mais essentiellement, on va fonctionner en se disant qu'il y a un cadre et que ces élèves-là vont faire de l'accompagnement à domicile. Alors, ça a fonctionné. Première démarche que j'ai faite, c'est que j'ai construit un tableau qui permettait d'avoir le nom de tous les élèves pour lesquels j'avais identifié qu'il y avait des besoins particuliers. Comme on avait quand même, je dirais, un portrait de la classe, de quels appareils ils avaient à la maison, qu'est-ce qu'on avait testé. Ça me permettait d'aller identifier les besoins et de jumeler les bonnes personnes, OK, avec les bons étudiants TES, avec les bons élèves, selon leur lieu de résidence. Alors, sur le territoire ici, dans le Val-Saint-François, c'est quand même assez vaste. Donc, c'était intéressant de pouvoir associer des gens qui restaient à peu près dans le même village pour faciliter finalement tout ça. Donc, j'ai construit ce cadre-là. La professeure a aidé à faire en sorte qu'il y ait ces jumelages-là aussi, selon les territoires. Et ensuite, j'ai organisé une première rencontre où j'ai proposé que tous les étudiants se présentent à l'école. Alors, ils avaient en fait la possibilité à ce moment-là d'avoir, je dirais, un topo sur la problématique spécifique de l'élève avec laquelle ils étaient jumelés. Ensuite, je les ai conviés à une démarche où ils avaient à remplir un document Excel qui était en fait un portrait de leurs compétences au plan numérique. Alors, la plupart des étudiants dans les cégeps, ils ont travaillé avec Zoom. La plateforme Team est un peu différente. Puis, selon aussi les besoins, là, tu sais, être capable de travailler avec un iPad ou pas. Donc, ils avaient à cocher, finalement, quels étaient les niveaux de compétences qu'ils avaient. OK. Bon, un petit paramètre simple, là, OK. Vert, jaune, rouge. Et j'ai colligé l'ensemble de ces données-là. Et j'avais ensuite communiqué avec Guillaume Poulin, c'est la personne ressource au récit régional ici. OK. Et Guillaume, je lui ai demandé, est-ce que tu es en mesure de pouvoir accompagner mes étudiants pour faire une mise à niveau? OK. Et à partir de ce portrait de compétences-là, OK, bien, il a ciblé, finalement, de quelle façon il allait organiser une petite mini-formation. Donc, la deuxième rencontre avec les étudiants, c'est faite en présence de Guillaume, qui avait préparé un petit début de padelette, OK, et où il leur a proposé, finalement, des outils pour être capables d'aller s'y référer ensuite pour pratiquer et être en mesure, finalement, d'accompagner les étudiants lorsqu'ils se présenteraient à domicile. Alors, ces étudiants-là, ils ont, bien sûr, une démarche qu'ils ont à faire dans le cadre de leur cours au cégep, c'est-à-dire de préparer un plan d'intervention. Ils ont à monter des tutoriels qui sont adaptés aux élèves. Et donc, ça va nourrir le padelette, OK, qui va être, à ce moment-là, bien sûr, réutilisable par tous, selon les besoins. Alors, bien sûr qu'il y a une multitude de besoins. Comme je le disais tout à l'heure, les interfaces, OK, qu'on parle d'un portable, d'un hybride ou bien encore d'un iPad, c'est différent. Puis, il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de différences avec nos élèves en déficience parce que, déjà là, on ne s'y retrouve plus. Donc, c'est ça. Mon intérêt à moi, à partager ma démarche, c'est bien sûr que si vous trouvez intéressant de pouvoir faire appel à des étudiants, bien, je pense que c'est gagnant. Puis, d'autre part, bien, si vous auriez souhaité que je vous partage, là, quelques outils que j'ai montés parce que, tu sais, des tableaux Excel, tout ça, on n'est pas obligé de réinventer la roue. Quand ils sont là, on peut les utiliser. Alors, ça me fera plaisir de les partager si vous en avez besoin. Et, tu sais, mon intérêt, c'est de faire en sorte qu'on puisse, tout le monde, nourrir le padelette. Parce que, je pense que tout le monde fait la même démarche partout et qu'il y a certainement, en tout cas, là, matière à échange ici pour éviter, justement, là, d'employer notre temps à répéter les mêmes choses. Parce que, je pense que les besoins sont nombreux. Les ressources, elles, sont malheureusement limitées. Puis, encore plus en temps de pandémie. Alors, voilà. Ça ressemble à ça. Est-ce que, je ne sais pas s'il y a de la place pour des questions. C'est comme tu penses, Stéphanie. C'est pas qui j'aime. En fait, oui. Je pense que le temps file, de toute façon, n'abordera pas, je ne pense pas, un autre sujet pour aujourd'hui. Puis, je pense que le sujet est vraiment très intéressant aussi. Donc, j'ai envie de lancer plusieurs questions. De un, quelles sont les plateformes que vous utilisez? Quels sont les moyens? Est-ce que l'enseignement à distance, c'est une préoccupation dans vos centres? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez essayées? Êtes-vous intéressé à faire un padlet et à le nourrir? Est-ce que c'est un besoin pour vous? Donc, j'aimerais vraiment vous entendre sur cet aspect numérique versus l'intégration sociale. Personne n'a de préoccupation numérique. Ils ont tous été très bons. Tout le monde fonctionne bien. L'ordinateur, la tablette, les milieux collabores. OK. On est quand même une grosse équipe ici. Je pense que ça vaut la peine que je partage rapidement ce qu'on fait ici. Entre autres, grâce au soutien de certains agents PAN, comme mon collègue Brian, qui est ici avec moi aujourd'hui, et Jean-Simon, conseiller au récit aussi. Donc, comme je le disais, on a des groupes ici à l'interne et nous, on est déjà, dans certains cas, en enseignement comodal, hybride, je ne sais plus comment l'appeler. Mais il y a certains élèves qui sont en classe et d'autres à la maison et peuvent se connecter à différents moments, soit via la plateforme qui a été privilégiée par l'enseignant grâce à la connaissance qu'il a du profil d'autonomie de chacun de ses élèves et des possibilités du milieu d'appuyer ou non l'élève quand il est là à se connecter ou à rester en ligne. Donc, on a cette formule-là déjà présente dans certains groupes. On en voit déjà, je ne dirais pas les limites, il y a tout un potentiel, mais on s'entend que pour un enseignant, c'est presque une double tâche parce qu'il doit s'assurer que l'élève est bien connecté à la maison, de déterminer un horaire où l'élève va pouvoir se connecter, rejoindre les élèves qui sont en classe. Donc, on est en train de constater, je dirais, pas les limites de la technologie, au contraire, on voit tout le potentiel, mais les limites de l'organisationnel et des ressources qu'on peut mettre en place pour faire le suivi de ces élèves-là. Mais ça reste quand même positif. On a aussi des enseignants, puis André pourra confirmer ou invalider, qui travaillent dans des résidences pour personnes aînées. Et on a commencé l'année, nous, en présence avec tout ce que ça comportait de « Ah, dans telle résidence, on doit se changer avant d'entrer, mettre un masque, rester à distance. Ah, finalement, c'est plus un mètre et demi, c'est deux mètres. » Et on a basculé après deux, trois semaines dans le mode virtuel. Donc, les enseignants utilisent principalement Teams pour se connecter de façon virtuelle avec les élèves qui ont réussi à se connecter, puis qui, rapidement, ont dû s'organiser. On avait déjà commencé au printemps dernier, puis on avait quelques belles réussites. Donc, on a décidé de poursuivre dans cette voie-là, tout en donnant, on est en train de le réfléchir comme il faut, mais il y a déjà des enseignants qui donnent la possibilité aux élèves qui ne sont pas capables de se connecter parce qu'ils n'ont pas l'équipement, l'autonomie ou l'intérêt, même, dans certains cas, en trouvant une façon de rejoindre ces élèves-là, soit par des envois d'activités, de situations d'apprentissage. Mais ça reste quand même quelque chose à peaufiner, je dirais, là. Mais on est tous un peu dans l'adaptation. On est quand même dans une pandémie mondiale, là. On n'est pas les seuls, il faut croire. Et sinon, on a aussi des groupes qui ont été confinés depuis le début de l'année. Et les enseignants ont utilisé différentes plateformes. Nous, ici, c'est principalement, dans certains cas, Google Meet, Teams, Messenger. Zoom, on ne l'utilise pas ici. Brian pourra peut-être m'aider à... Il y a Brian, entre autres, qui s'est créé, lui, une page Wixcom, une page Wix, qui est garnie d'activités, puis les élèves peuvent le contacter aussi. Donc, je dirais que l'équipe est assez créative et se partage à travers toutes nos rencontres, qu'on fait aussi en Teams, par obligation, là, se partage leurs idées entre eux, là. Donc, c'est sûr qu'on aura peut-être attiré des conclusions sur ce qui... les limites qu'on rencontre, ce qu'on peut faire ou non, est-ce que les élèves qui sont à distance, mais qu'on n'arrive pas à rejoindre à temps plein, ils doivent être inscrits quand même en IS. Il y a toute la notion des prises de présence, de comment on justifie que les élèves sont vraiment suivis, de la même façon que quand ils étaient en présentiel. Donc, il y a des enjeux comme ça, puis je pense que c'est important qu'on les mentionne. Voilà. Donc, ça... Je trouve que l'équipe est assez extraordinaire ici, là. Je regarde mon collègue, mais il y a des belles initiatives qui se prennent, puis il y a beaucoup d'imagination, je dirais. Les élèves sont contents aussi qu'on garde un contact avec eux. C'est tout. Ici, il y a Julie dans le chat qui nous pose la question, est-ce que vous avez des élèves inscrits en DHS? Oui. On a un élève... Un élève... Non, deux élèves présentement qui sont siglés DHS, mais qui évoluent au travers de nos groupes en intégration sociale. C'est des élèves qui sont en présence présentement, là. Donc, ce ne sont pas des élèves qu'on suit à l'externe. Par contre, je ne cacherais pas que, tu sais, on a des élèves qui ne sont pas siglés DHS, mais qui ont quand même des bonnes difficultés sur le plan de l'autonomie, qui sont capables de rétention d'apprentissage, qui ont un projet de participation sociale. Mais c'est certain que le travail à distance, l'enseignement à distance avec ces élèves-là pose quand même un défi, là, tu sais. Ne serait-ce que de changer d'interface, d'arriver à se connecter à l'élève au bon moment, à la bonne heure, de s'assurer qu'il y a quelqu'un à la maison qui peut l'aider en cas de pépin. Même si ce ne sont pas des élèves DHS, il y a quand même des difficultés sur le plan de l'autonomie pour l'enseignement à distance. Mais ce n'est pas des élèves DHS, là. Je ne sais pas si c'est une question, là. Pour favoriser, en fait, l'apprentissage, est-ce que c'était des tutoriels? Comment vous faisiez pour intégrer, là, tous les apprentissages? Pour intégrer, pour faire un retour sur ce qui est proposé? Oui. En fait, quand il y a un enseignement à distance avec des contenus virtuels, et là, on le met en place, mais ce n'est pas du même ordre qu'exemple un enseignant de français qui va donner des contenus puis des capsules d'informations, puis faire un retour avec ses élèves par la suite, on y va vraiment, je dirais, au cas par cas parce que chacun de nos élèves a un plan de formation assez personnalisé suivant sa situation de vie. Donc, c'est sûr que l'enseignant, une fois que l'élève s'est connecté ou a eu accès à des enseignements virtuels en visioconférence, va s'assurer de faire un retour téléphonique après avec l'élève et avec les partenaires externes pour voir si les apprentissages ont bien été, je ne dirais pas intégrés, mais s'il y a des apprentissages qui ont été faits. Par contre, comme je le disais tout à l'heure, ça pose un défi sur la question du temps, du temps disponible. Et là, on en voit la limite pour le moment. L'enseignant est en classe 20 heures avec ses élèves, doit préparer des capsules d'informations et faire un suivi avec les élèves qui sont à la maison. C'est le comodal qui est le plus difficile, je dirais. Je vois Jean-Simon qui opine la tête. Je pense qu'il confirme que si la classe au complet était confinée, ce serait une chose. Mais là, c'est le comodal qui nous pose plus de défis, je dirais. Merci. Christine, dans l'ordre des mains levées, malheureusement, je ne sais pas si... Dans l'ordre que ça apparaît, en fait, c'est l'ordre des mains levées. Donc, Joël. Oui, en tout cas, j'écoute Christine, je prends plein de notes parce que j'essaie de trouver des solutions. Nous autres aussi, ce n'est pas facile. Longueuil, c'est zone rouge pratiquement en permanence. Nous autres, au printemps, il y a eu beaucoup de... C'est ça, les élèves étaient tous à la maison. Puis les enseignants, comme c'est arrivé tout d'un coup, ça a été... Ils ont frappé un mur, carrément. C'était impossible de rejoindre les élèves. Les élèves, bien, c'est ça. Ils n'ont pas un entourage qui... Ce qu'on me dit, c'est que l'entourage n'est pas facilitant. Ils sont en famille d'accueil. Soit les parents ne sont vraiment pas outillés pour accompagner les élèves dans des démarches technologiques. Ils n'ont pas d'outils technos. Ils n'ont pas d'Internet à la maison. C'est super complexe. À part faire des téléphones, il y avait très peu de possibilités. Donc, il y a très peu d'enseignements. Puis là, c'est comme tout le monde se sent mal parce que tout le monde a l'impression de ne pas bien faire son travail. De notre côté, tout le monde est confronté à ces réalités-là. En ce moment, ça va bien. Ils sont en présence. Donc, life goes on. Mais c'est sûr qu'on craint qu'est-ce qui va arriver. Là, il y a eu toutes sortes d'évaluations. Je faisais des liens avec ce que Christine disait. Heureusement, nous, on n'a pas d'enseignement hybride avec ces groupes-là. Ils sont vraiment en présence. On sait vite ça. Moi, je vais quand même transmettre l'info que ce n'est pas un bon choix de ce que j'entends, si jamais ça avait arrivé. Mais c'est sûr qu'ils évaluent les capacités des élèves avec Teams. Mais parce que nous, le centre de service scolaire a choisi la suite office. C'est avec ça qu'on travaille. Les élèves ne sont pas capables de fonctionner avec Teams du tout. Puis, on est quand même confrontés au manque d'outils technos. Fait que moi, je suis nouvelle dans ce dossier-là. Je ne connais pas beaucoup la clientèle à la base. Je ne connais pas beaucoup le programme à la base. Puis là, on essaie d'aller évaluer ce qui se passe avec participation sociale. Mais comme la responsable nous a dit, ce n'est pas approuvé encore. Fait que là, on est comme en train d'essayer d'élaborer des choses avec l'ancien programme en sachant que ça ne restera pas. Fait que je me sens comme dans un sable mouvant. Je suis super transparente en ce moment. Mais moi, je trouve ça très inconfortable. Puis là, quand on rajoute toutes ces considérations technologiques-là, ça me dépasse un peu. Fait que d'où ma présence ici. Fait que je suis contente de voir qu'il y en a d'autres qui vivent des choses pas faciles. Puis je suis contente de voir qu'on va pouvoir échanger des techniques, des façons de faire qui peuvent chacun nous enrichir. Parce que je voudrais bien aider, mais je sens que je ne vois pas. Je ne vois pas ce qu'on peut faire à part espérer que la classe ne ferme pas. Voilà. C'était ça mon intervention. Mais oui, là, on vit bien des difficultés. J'aurais mis une note, le Messenger. Mais là, nous autres, le Centre de services scolaires, désapprouve totalement ça. D'un autre côté, c'est quelque chose qui a été utilisé parce qu'il n'y avait pas le choix. Il n'y avait rien d'autre. Mais là, on se sent mal parce qu'on se dit, ce n'est pas permis. Mais qu'est-ce qu'on fait à part ça si on ne peut pas les rejoindre? Fait que c'est tout le temps l'espèce de chaise inconfortable. Je vais appeler ça comme ça. Peut-être jouer dans le padlet au-delà même de certains. Ça va être une variété d'outils parce qu'on n'a pas toutes la même réalité non plus. Il y en a plusieurs qui fonctionnent avec Teams. Donc, c'est d'autres choses. Il y en a pour qui certaines plateformes sont permises, d'autres non. Donc, peut-être qu'on alimentera ça de plusieurs choses. Ça me confirme un peu que ça pourrait être intéressant. Tu avais quelque chose à ajouter, Daniel, là-dessus? Oui. Essentiellement, je veux dire, c'est intéressant qu'il y ait une variété de besoins. Parce que moi, je parlais de procédurier. Mais en même temps, je me dis, il y a plusieurs types d'applications, en tout cas qui sont gratuites et qui pourraient être diffusées. Moi, je suis à l'affût de ça beaucoup. Je regarde des gens qui ont des tablettes hybrides, Android, là. Puis, je regarde. Moi, je suis en train de faire un projet avec eux sur des récits de BD. Essentiellement, exemple, un logiciel qui s'appelle Clip2Comic qui est possible de télécharger gratuitement sur des iPads. Bien, sur un Android, on ne peut pas. Mais là, j'ai trouvé une application qui s'appelle Comica. Et c'est très facile, très convivial. Écoute, ils l'ont eu en criant ciseaux tantôt. Moi, je me dis, toutes ces différentes applications qui sont, en tout cas, gratuites et qui ne sont pas tout le temps les mêmes, mais qui peuvent jouer le même rôle, selon les types d'appareils, c'est intéressant quand on le sait qu'on se le partage. Alors, ça aussi, ça peut être utile parce que ça ouvre à plein de possibilités. Oui, certainement. Je voudrais prendre le temps d'écouter Katia et Brian qui ont la main levée peut-être avant qu'on puisse se quitter. Katia? En fait, mon nom n'est pas Katia. C'est Sophie. Je me suis rendue compte. J'ai terminé d'enseigner et on parlait des difficultés de nos élèves avec la technologie. Moi, j'ai pris une tablette de l'école et je me rends compte que c'était une élève qui était connectée dessus. Je suis où? Je cherchais mon nom. Bon, donc, c'est Sophie Dumas, la commission scolaire des premières seigneuries du centre de service à Québec. Nous, en fait, Mme Danielle parlait, je retiens l'idée du cégep, d'avoir des stagiaires. Nous, on collabore beaucoup avec le cégep de Sainte-Foy et normalement, les élèves venaient dans notre milieu. On cherchait une façon de garder contact avec eux. Demain, on a une capsule Zoom. Je vais essayer de m'appeler Sophie. Oui, merci. Au lieu de Katia. Donc, on va donner des cas de nos élèves et ils vont faire des études de cas dans leur classe, mais d'aller à domicile parce qu'on se rend compte aussi qu'il y a beaucoup d'élèves qui ont de la difficulté. On travaille avec eux, Flipgrid, avec SISA, aussi nos élèves en déficience intellectuelle. Moi, j'ai des élèves qui se débrouillent quand même bien. On essaie d'exporter ça à tous nos élèves et c'est difficile. On se rend compte autant à la maison que leur autonomie pour se brancher et tout ça. On voulait un accompagnement à la maison. Je retiens l'idée de Daniel. C'est possible qu'on... Je dis Daniel. Je vois juste Daniel. Je ne connais pas votre nom de famille. C'est possible que je communique avec vous. OK. Bonjour. Que je communique avec vous peut-être des fois pour aller voir votre fonctionnement. Je trouve ça intéressant. Nous, on est en train de mettre en place à l'école du... On faisait du présentiel avec les aînés comme Christine à Louis-Joliette. On essaie de rejoindre les aînés et notre difficulté majeure c'est que les gens même les plus allumés en question de technologie ont de la difficulté avec... L'Internet arrête. Ça ne marche plus. Ils n'entendent pas. C'est difficile à mettre en place. On a une équipe qui travaille vraiment fort pour faire des cours à distance avec eux en santé mentale. Justement, mon collègue ici, Nicolas, dans nos résidences qui est en train de faire... Il utilise Zoom aussi. Mais il fait des cours en deux. Son groupe est séparé en deux. Il fait des 1h30, 1h30 sur un écran avec les élèves rassemblés dans une pièce dans une même résidence. Ça fonctionne. On est en train de trouver des solutions. Mais notre grande difficulté, c'est ça, c'est la capacité du milieu à soit qui n'ont pas Internet. On a des résidences de santé mentale avec des jeunes qui n'ont pas d'Internet sur place. Il y en a qui sont limités. Il y en a qui n'ont pas d'appareil. On en prête, mais on ne peut pas en prêter à tout le monde. On est là-dedans, mais on travaille fort. On trouve des solutions aussi. On a toujours Jean-Simon qui a toujours des bonnes idées. On a des bons collaborateurs. C'est épais. J'aime bien le groupe de partage. En tout cas, je vais y assister. Un beau groupe de soutien. Merci, Sophie. Ce qu'on voit, c'est que je pense qu'on va pouvoir aller se mettre en bonne solution aussi avec ça. C'est un sujet qui préoccupe. Je vais laisser la parole à Brian avant de... Oui, en fait, je voulais faire du pouce sur ce que madame disait justement par rapport à l'accompagnement. C'est là que le bas blesse, en tout cas dans mon groupe et dans les groupes qui sont en autonomie, on va dire en déficience moyenne, c'est qu'ils n'ont la plupart pas d'accompagnement à la maison ou encore, moi, je me suis dit bon, bien, tant pis, je vais me servir de Facebook et de Messenger, mais je me suis rendu compte aussi qu'il y a de la méfiance par rapport aux réseaux sociaux si l'élève ne peut pas avoir quelqu'un à côté de lui pour l'accompagner. Parce que, bon, c'est souvent dans les réseaux sociaux, il peut avoir des affaires un peu délicates, puis je comprends aussi qu'on va y protéger ces élèves-là, mais je trouvais que c'était double. D'une part, il y a la difficulté de maîtriser les différentes interfaces, l'accompagnement, mais aussi la méfiance par rapport à certains médias sociaux, dont Facebook. Moi, je me suis créé un groupe fermé avec ma page, je me suis créé une page Facebook en fait pour ma pratique. J'ai créé un groupe fermé en me disant, bon, bien, les élèves vont se connecter là-dessus. Finalement, je pense que sur 14 élèves, j'en ai trois, vraiment, qui viennent, puis les autres, bien, soit qu'il n'y en ait pas question, même il y a quelqu'un qui m'a encore aimant qui m'ont dit, bien là, je n'enverrai pas mon enfant s'exposer sur Facebook, certain. Bon, c'est un peu la difficulté. Donc, moi, je me suis tourné de bord, j'ai fait un site Wix comme ma collègue Christine disait, puis c'est un espèce de site libre-service, un peu comme on a vu la Maison des adultes. En fait, je trouvais ça vraiment intéressant, leur site, on a regardé ce que vous aviez fait à la Maison des adultes, puis c'est un espèce de libre-service. Puis aussi, quand j'ai présenté toute cette plateforme-là, je me suis vu contraint d'expliquer aussi aux partenaires puis aux parents que ce n'était pas obligatoire. Puis ça, c'est un peu embêtant parce qu'on veut que tous nos élèves participent puis on veut partager nos contenus, mais en même temps, on ne veut pas mettre une pression indu sur les partenaires. À partir du moment qu'on dit que c'est pas obligatoire, je pense qu'il y en a quelques-uns qui ont abandonné un peu. Il y a un certain lâcher-prise à avoir puis ça, je trouve que c'est difficile. On pense à tous nos élèves, on voudrait qu'ils réussissent tous puis qu'ils expérimentent les contenus, mais il y a un certain lâcher-prise. Puis sans dire qu'on travaille dans le vide, on travaille fort pour peu d'élèves finalement en tout cas en intégration sociale. Ça n'a rien à voir avec le secteur jeune, évidemment. Donc, je suis content de savoir que je ne suis pas le seul à avoir ces difficultés-là. Parfait. Merci, Brian. Écoutez, je pense qu'on pourrait avoir plusieurs. On est 33 participants, peut-être 33 visions différentes là-dessus. Ce que j'entends, bien d'abord, merci, Daniel, d'avoir partagé cette situation-là. Je pense que ça l'ouvre des portes puis même la solution que ce soit d'un padlet ou en tout cas dans notre bibliothèque d'aller mettre des ressources différentes. J'ai déjà quelques idées que vous m'avez données en tête puis on pourra l'alimenter et repartir à la prochaine rencontre avec quelque chose d'un peu plus précis pour que vous puissiez alimenter. N'hésitez pas de toute façon à aller ajouter ou nous proposer des ressources. On va déposer dans les documents collaboratifs aussi mon adresse courriel ou en tout cas on va pouvoir savoir, pouvoir se communiquer entre nous aussi si vous voulez vous poser des questions là-dessus. Je vous rappelle aussi que je vais remettre le sondage qui va fonctionner cette fois-ci pour aller vraiment chercher vos besoins pour les prochaines rencontres. Le prochain après-cours est au début du mois de décembre donc ça va être quand même quand même bientôt on aura un mois en fait entre les deux pour ceux qui pourront y participer. J'ai été très contente d'être avec vous aujourd'hui puis j'ai hâte de lire vos réponses aussi au sondage pour la suite pour pouvoir alimenter encore mieux les après-cours pour les prochaines fois. donc je vais vous souhaiter à chacun une bonne soirée avant ça je pense qu'il y avait des questions en fait on demande dans le chat est-ce que les liens les idées vont être mis dans le padlet ou quoi que ce soit en fait le document collaboratif est ouvert en écriture à tous puis là je vous invite j'ai essayé de prendre quelques notes puis en même temps j'étais intéressé en fait c'est tous mes collègues de ma région qui ont parlé qui ont pris la parole puis je vous écoutais plutôt que de prendre certaines notes mais si vous voulez aller compléter le portrait que vous avez donné rapidement puis s'il y a des liens à mettre n'hésitez pas à les mettre même chose Daniel le padlet pour l'insérer dans le document collaboratif pour qu'on puisse aller jeter un coup d'oeil puis ça montre à quel point le besoin de réseauter entre nous est important puis de partager nos idées parce qu'effectivement les problématiques vécues sont les mêmes un peu partout merci pour votre présence tout le monde oui merci pour cette première rencontre puis on se donne rendez-vous au début du mois de décembre bonne soirée premier décembre à plus tard bye bye premier décembre